Merci M. Breillard, M. Monac. Oui, je vous remercie M. le Président. Donc on voit que Lyon va devenir une collectivité à statut particulier. Alors je crois que c'est une des premières en métropole qui jusqu'à maintenant était restée sur le même modèle un peu bonapartiste du 18e siècle que un certain nombre dans cet hémicycle défendent avec force et je le reconnais bien volontiers. En ce qui me concerne, évidemment, je suis plus tourné vers une structure administrative du 20e siècle, voire du 21e. Alors je veux dire, cette ouverture, moi je la prends pour ce qu'elle est. Et c'est une évolution, une évolution intéressante. Et je remarque qu'un certain nombre de gens en Bretagne demandent depuis 40 ans un statut particulier pour notre collectivité avec la réunification de la loi Atlantique, comme vous avez pu, à la Bretagne, comme on a pu en parler hier. Donc je pense qu'on va dans le bon sens et c'est pour ça que nous la voterons. Et j'appelle évidemment à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une décentralisation différenciée, comme ça se passe dans un certain nombre de pays. Et je pense que la France doit quitter ce modèle un peu bonapartiste à un moment donné et tenir compte des territoires et avoir une logique ascendante et non pas une logique descendante, y compris au niveau administratif. Merci Monsieur le Président.